Bonjour, nous sommes le 8 juin, donc cette vidéo fera suite à celle du 7 juin. Donc, son thème c'est de Marie de Magdala à la Maison Dieu, Tarot, Lame 16. Bon, habituellement comme ça. Comme Marie, c'est Myriam. Ce sont les mêmes lettres que Memra. Et Memra, c'est le verbe au sens cosmogonique, donc c'est Dieu. Magdala, c'est Mygdale, c'est la tour. Donc, Marie de Magdala, ça devient la Maison Dieu, tout simplement. Alors cette tour, c'est aussi la demeure du Stylite qui est sur une colonne, donc en haut d'une tour. C'est le moine dans son monastère, c'est le pèlerin, c'est le yogi. Alors on peut dire de façon générale que l'être physique, l'individu singulier, prisonnier du visible, voilà, c'est le G qui est 3 et le D qui est 4. G est 2. Comme de juste, cet être physique est dit tel jour, à telle heure, à tel endroit, dans un tel milieu, etc. Toutefois, dans Mygdale, la tour, ce G3 et ce D4 sont encadrés par un M qui vaut 40 et un L qui vaut 30. Donc on arrive au domaine psychique. En effet, si on considère maintenant le devenir de Youssef, Hindi, tiens, pourquoi pas, ou de Marie Chantal, de la Tourombreuse, autrement dit, ce qui les meut, ce qui les tord, ce qui les anime, il vient que la mémoire, les concepts, les désirs, les inversions sont pour chacun de ces individus tributaires de l'histoire, de cette famille, de ce milieu, de ce pays, de cette religion. Donc tu as le physique, le corporel immédiat, les unités, les unités, et puis tu as tout ce qui est l'énergie, le psychisme, qui n'est pas du tout l'immédiat, qui s'inscrit dans le temps, c'est le psychique, donc c'est les dizaines. De sorte qu'escalader cette tour, c'est un peu le jeu de la mort, comme dirait Bruce Lee, c'est-à-dire des tentations inhérentes à tous les chaudrons, degrés, étages. Les chaudrons, voilà, là, si tu veux, tu as trois chaudrons, quoi. Le dernier chaudron, il est là, quoi. Le chaudron du ventre, le chaudron de la poitrine, le chaudron du crâne, quoi. Donc, escalader cette tour, c'est un peu le jeu de la mort, comme dirait Bruce Lee, c'est-à-dire des tentations inhérentes à tous les chaudrons, degrés, étages. Et c'est d'autant plus que le mieux est d'accomplir ce qui est en toi, et non de singer ou imiter aussi pour la voix d'un autre. Donc, peut-être, à un moment donné, il y a une bonne raison de s'arrêter, quoi. Il ne faut pas continuer à grimper, à aller plus loin. Au fait, qu'y a-t-il au sommet de cette tour crénelée ou couronnée ? En termes de sceau ou séphirote, c'est kéthère. En termes de lotus, c'est celui à mille pétales. Bon, on peut remettre la planche d'avant. Voilà, ça c'est kéthère, en hébreu, ça c'est sahazrara, voilà. Lotus à mille pétales. Alors, qu'est-ce qu'il y a au sommet de cette tour crénelée ou couronnée ? Animant, bon, alors ça c'est mille, c'est vingt fois cinquante, cinquante ce sont les autres. Animant le moi ou le je, qui est venu au monde tel jour, elle quittera à telle heure, pour être pesé dans la balance et prendre le bateau, le train, l'avion, dans telle direction, céleste, humaine ou infernale. Parce que, bon, quand le jean sort de la bouteille, il est pesé, mesuré, expédié. Remplaçons maintenant Marie, donc Myriam, donc Memra, qui est le verbe. On avait fait pas mal de dessins, mais ça sera pour... Tu peux enlever l'autre qui est derrière, parce que ça brouille un peu ? Disparais, toi ? Disparais. Remplaçons donc Marie, Myriam, Memra, le verbe, au sens de créateur, concepteur de cette forme dite humaine, immédiatement polarisé en Ève qui est la vie et Adam qui est le corps. À bien réfléchir, le garçon comme la fille ne sont qu'une détermination particulière et quelque part irrévocable, lui d'Adam, elle d'Ève. Encore que ces appellations impliquent la chair, le sang, donc la terre, argile, façonnée de façon à ce que la patte devienne main et la gueule bouche. Or, il est constant, dans toutes les langues parlées par les oiseaux, que dans ce corps de terre gît un corps de verre, que les contes, donc les contes de fées, décriront comme une princesse ou une épée. Mon corps au plus paisible, archaïque, une liane, donc une plante grimpante, d'où la graine, le petit pois, la pierre magique des légendes. Au fait, cette maison d'yeux, dans les tarots, l'âme 16. Si tête en haut, les créneaux sont foudroyés, c'est la roche tarpellienne et prête du capitole. Donc on monte, on monte, on monte, et on se casse la figure, on s'effondre, enfin, il y a un malheur, c'est l'idée. Tête en bas, donc la signification ésotérique et hermétique, elle est comme ça. Tête en bas. Donc, on est en Iézode. Alors ça devient vraiment complexe, et on n'a pas beaucoup de temps sur la vestille électronique. Voilà, c'est Iézode. Alors, vous voyez, tous ces chakras sont terre, donc on peut dire que là, c'est deux. Alors, c'est quoi ce deux ? Et pourquoi l'enfant, dans le ventre de la mer, il est entre la vie et la mort ? Donc, en Iézode, en Mouladhara, ça revoit au fonctionnement fondamental de la conscience entre la vie et la mort, acceptant ou rejetant. Acceptant quoi ? Rejetant quoi ? Comment ? Pour qui ? Pourquoi ? Donc, vous voyez, en termes de lotus hindou, bon, là, c'est deux, là, c'est quatre. Enfin, tous les lotus sont pairs, donc là, c'est un et là, c'est deux. Donc, le commencement de la voie, c'est qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je rejette ? Parce qu'évidemment, voilà, on fait les enfants par... La vie est liée au sexe, le sexe est devant, le fait de... On mange, voilà, on rejette les aliments, voilà, c'est la mort. Donc, on est... Le premier fondement de toute chose, c'est la vie, la mort. Et la conscience, qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je rejette ? Pourquoi j'accepte ? Pourquoi je rejette ? Voilà, donc, c'est le béaba de la voie. Donc, on a essayé d'être simple. Les schémas sont très complexes. Je crois qu'on a avancé. Ça va, on a du temps encore. On a un petit peu de temps. On peut poser quelques questions. Quelques questions. Bon, la première question que j'aurais aimé poser, moi, c'était le chiffre 7, ce fameux chiffre 7, qui fait beaucoup réagir. Alors, ce chiffre 7, il faut... Tout le monde. Il faut le prendre au sens que l'être naturel, on ne peut pas dire qu'il soit vierge, enfin, il est fermé sur lui-même. C'est l'être naturel, quoi. Donc, en mauvaise part, c'est... Ben, il est comme il est, quoi. Oui. Il ne se remettra jamais en question. Donc, c'est pour ça, bon, notamment dans l'islam, bon, on monte à 14. Bon, tu es l'être naturel, après, il faut tout réviser, de haut en bas ou de bas en haut. Donc, au moins 14. Donc, voilà, c'est ça. C'est le 7 au sens hermétique. 7 a des applications mathématiques et symboliques autres. Mais au sens hermétique, c'est tout simplement, bon, les 7 lotus. Les 7 lotus. Lotus classique. Voilà, voilà, bon. D'accord. Donc, en fait, là, on est simplement... C'est pas très difficile, quoi. À condition de ne pas se noyer, quoi, dans tout le monde. Et alors, il faut peut-être distinguer les unités des dizaines. Oui, alors... Comment tu peux expliciter ça ? On va vraiment... Donc, en hébreu, en arabe, bon, les lettres qui ont pour valeur une unité, bon, en principe, c'est ce qui est physique, corporelle, immédiale, visible. Bon, les dizaines, mettons, c'est le monde subtil, le monde intermédiaire. Mais quand on veut aux centaines, alors, bon, on arrive dans les choses transcendantes. Enfin, ça, c'est un... C'est une grille de lecture assez classique, quoi. Alors, voilà, on essaie surtout... Alors, il y a quand même un petit truc que je veux vous montrer, c'est quand même la différence. On parle toujours d'art, 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 la renaissance, Léonard de Vinci, Dieu le Père, enfin, c'est de la viande. Spirituellement, c'est de la viande. Ça, vous voyez, ça magnifie le tarot. Ah, il est distingué. Alors, il est distingué. Il est tellement distingué qu'on ne comprend rien, quoi. Voilà. Disons qu'on comprend moins bien. On comprend moins bien. Alors, si on veut quelque chose d'un peu mieux, on prend le vrai tarot de Marseille. Bon, le tarot de Marseille. Bouge pas trop vite, merci. Le vrai tarot de Marseille. Et alors, puisque la tête est en bas, pourquoi tu as retourné la maison Dieu, la tour ? Alors, moi, je pensais à la descente aux enfers, mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'entendre ? Oui, 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 oui. Parce que quand tu commences à te poser la question pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non, tout ton sur moi, il commence à branler. Il ne tient plus en place. Au fait, pourquoi tu dis oui ? Au fait, pourquoi tu dis non ? Pourquoi tu es attiré par ceci, par cela, par une telle, par la telle ? Pourquoi tu as de l'aversion ? Donc, si tu veux, le Béaba, le Béaba, c'est au fait qui dit oui, qui dit non, au fait, qui est je, n'est-ce pas ? Ça, qui dit non en toi, qui en toi dit non ou dit... Qui en toi dit je. Alors, nous, il ne faut pas oublier qu'à tous les étages, il ne faut pas oublier quand même que tu hérites. Donc, quand même, les bazanas déposées par les ancêtres, le fait que tu aimes la musique et que tu n'aimes pas la peinture, dans la musique, tu préfères la guitare au piano et tu préfères la rousse aux yeux bleus à la noire aux yeux verts. Voilà. L'hérédité, qui est à la fois physique et psychique, elle se répartit à tous les étages. Donc, en quelque sorte, tu vas rencontrer tes ancêtres et tes ancêtres, ils disent mais quoi, mais pourquoi pas, pourquoi tu ne fais pas ça ou pourquoi tu ne baisses pas avec une telle ou tout ça. Pour quelle raison tu sacrifierais ? Il faut qu'il y ait quand même une bonne raison parce que sinon ton ancêtre, il va te moutir. C'est-à-dire la force qui est en toi, elle va t'abandonner parce qu'elle était orientée pour ceci et pour cela. Donc, vous voyez, la vraie connaissance, le vrai parcours, le parcours des petits mystères, mettons, de là à là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Oui, les prêtres, ils ont caché, alors le gros bourgeois, surtout le bourgeois occultiste d'entre deux guerres qui lui, bon, pour lui, la connaissance, c'est aller au bordel. Ils allaient au bordel au kilomètre, pendant que les prolos crevaient de faim, tout ça, on préparait le massacre des prolos dans les guerres mondiales et on faisait de l'occultisme. Et les prêtres, ils ont caché la connaissance secrète. Puis, on s'interroge sur la Kabbale. Déjà, les Juifs, ils ne comprennent pas. Alors, en plus, le gros franc-maçon qui s'intéresse à la Kabbale, c'est la bouille. C'est un chemin, c'est un chemin, il est magique, il peut être terrible, il peut être dangereux et si tu es assis sur une chaise ou si tu es dans des petites loges maçonniques ou des petites loges hébraïques, les Bneiberf, les fils de l'Alliance qui copient les francs-maçons, alors, on s'évanouit. Alors, voilà, et tu as encore du jus sur ton... Peut-être. Oui, alors... Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, non, je voulais dire que... Peut-être qu'on peut conclure... Rien n'est simple. Rien n'est simple. Peut-être qu'on peut conclure sur cette... Rien n'est simple. Soupira, le renard. Voilà, rien n'est simple, Soupira, le renard. Voilà, voilà. Celui-là est très beau. Peut-être que tu préfères ton chat. Non, je vais terminer ça avec le schéma. Voilà, ils me disent que c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.